Dans les premières questions, on avait donc les utilisations possibles du NIRIS dans l'avenir. L'objectif du NIRIS, c'est de reprendre tous les cas d'usage qu'on a aujourd'hui dans la vie de tous les jours, mais de les sécuriser. C'est-à-dire qu'à la fois, on est sûr de l'identification de la personne par la biométrie ou par d'autres moyens. Et derrière, on a un moteur transactionnel qui va permettre de valider ces transactions et de faire tous les transferts d'argent, d'ouvrir sa voiture, d'ouvrir sa maison, d'envoyer un email. Et c'est un petit peu l'idée qu'il y a derrière. Donc, ça va toucher aussi bien la vie de tous les jours quand on rentre chez soi que quand on est au travail et qu'il va falloir qu'on envoie une invitation pour quelqu'un, qu'on transfère de l'argent ou qu'on définisse un contrat avec son assureur. C'est vraiment ça, l'objectif. Donc, de dire aujourd'hui, voilà, c'est ça, notre cas d'usage, ce sera un peu restrictif. L'idée qu'on a et la mission qu'on s'est donnée, c'est effectivement plutôt de combler toutes les failles qu'on a aujourd'hui, notamment dans les interactions qu'on peut avoir avec le monde informatique. On nous a également demandé qu'est-ce qu'on a développé à ce jour comme Smart Contract. Donc là, le premier challenge avant le développement des Smart Contract, c'est de développer le langage des Smart Contract. On a pris le parti de ne pas faire quelque chose qui était comme Solidity ou d'un seul coup, ça devenait, il fallait apprendre le langage pour ensuite faire des Smart Contract. On est plutôt sur quelque chose qui est basé sur des spécifications. Si telle date, alors j'exécute telle action. Donc, le gros avantage de travailler comme ça, c'est qu'à la fin, on se retrouve avec un système où on peut faire quelque chose de graphique en rajoutant simplement des dates ou des conditions avant l'exécution de quelque chose. Donc, la question, c'est que pour l'instant, effectivement, on est plutôt sur le langage lui-même. Donc, là, c'est Samuel qui travaillait sur le moteur pour lire et exécuter les Smart Contract. Même si on a une idée précise de comment ça se développe, de comment ça se code. Mais effectivement, là, pour l'instant, c'est toujours en phase de développement. Est-ce qu'Uniris va développer des Smart Contract avant d'en développer quelques-uns, avant de laisser la communauté en développer d'elle-même ? Oui, tout à fait. C'est un peu notre raison d'être. C'est-à-dire, en gros, on met en place le système qu'on a besoin pour pouvoir développer des cas d'usage et chacun des cas d'usage va s'appuyer sur un Smart Contract. On a déjà fait des simulations sur, par exemple, le vote à l'échelle d'un pays ou d'une planète, ou de la planète. Et donc, ça, ça tient, effectivement, dans une page et demie de spécifications. Donc, on arrive quand même sur quelque chose qui est assez facile à développer et surtout qui permet de faire des choses que, jusque-là, étaient impossibles. Le vote, justement, on enchaîne avec la deuxième thématique, qui est la biométrie. Donc, pour le vote, on pourra voter de son canapé, comme ici, avec le doigt. Voilà, c'est l'idée. C'est-à-dire, effectivement, à partir du moment où on va regarder l'intérieur du doigt, s'assurer que, vraiment, la personne est en vie, n'est pas dans le coma en train de faire son vote. Là, d'un seul coup, on va pouvoir décupler tous les cas d'usage où, jusque-là, on était obligé de se déplacer en mairie pour faire valider un vote. Donc, c'est un petit peu notre contribution aussi sur ce monde qui s'ouvre un petit peu de l'informatique. C'est de dire que, de son canapé, on est capable d'avoir le même degré de certitude que quand on se déplace avec sa carte d'identité en mairie. Donc, c'est le fait de coupler vraiment cette technologie biométrique à la blockchain, c'est ça ? Exactement. Une nouvelle question sur la maquette 3D. Donc, justement, est-ce que ce serait possible d'avoir un aperçu du prototype de la maquette 3D pour la biométrie ? Alors, la maquette 3D, on la rajoutera à la vidéo. Ce qui permettra à tout le monde de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Pour la partie, on va dire, un petit peu plus matérielle. Donc, ça, c'est le prototype qu'on a actuellement. Donc, tout simplement, en fait, on a tout un ensemble de LED infrarouge qui vont traverser le doigt pour ensuite récupérer l'image du réseau veineux. Donc, par rapport à une question que tu m'expliquais tout à l'heure, le gros avantage qu'on a avec notre technologie, c'est que le rayon infrarouge va être traversant. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement de loin faire émerger simplement les veines qui sont à la surface de la peau. Là, on va vraiment traverser le doigt, récupérer tout le réseau veineux. Ce qui fait que quelqu'un qui arriverait à reconstituer en cire ou avec d'autres systèmes une main complète serait incapable, en fait, à la fin de régénérer la bonne clé. Deuxième avantage aussi, ce système permet de savoir aussi le rythme cardiaque de la personne. Ce qui fait que si la personne, comme j'expliquais tout à l'heure, est dans le coma, c'est-à-dire qu'elle va se retrouver avec un rythme cardiaque qui est trop bas. Donc, effectivement, le système va dire « Je reconnais la personne, mais il y a quelque chose qui est suspect. » Et donc, dans ce cas-là, l'ensemble de la blockchain va demander à la personne de rajouter un élément d'identification. Donc, par exemple, dire « Bon, ben voilà, c'était mon petit doigt qui permettait de débloquer quand il y avait un doute sur l'identification. » Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le réseau veineux, c'est le réseau veineux avec un rythme cardiaque. Et en cas de doute, effectivement, on enlève le doute en demandant une question supplémentaire à la personne. Toujours pour être certain que la personne est bien la personne, qu'elle est consentante dans ce qu'elle fait. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas nous pousser à faire un paiement en mettant notre doigt dans le dispositif. Exactement, voilà. On sentira qu'il y a une pression particulière dans le rythme cardiaque, dans toutes les mesures qui sont prises autour. Donc, ça permet de rendre ça vraiment infalsifiant. Un des prérequis au moment de l'invention, c'était de se dire « Aujourd'hui, la majorité de la planète n'est pas forcément lettrée. Elle ne va pas pouvoir forcément taper un mot de passe et déjà savoir ce que c'est et comment il faut le protéger. » Donc, l'idée, c'est que le corps doit être autosuffisant pour identifier de façon certaine la personne. D'accord. Dans les questions suivantes, on a eu également « Est-ce que l'appareil sera compatible en racontement avec nos téléphones ? » Oui. Donc, on a eu également un exemple. Si on part en week-end avec des amis, la première personne avance les frais. Est-ce que tout le monde pourra payer grâce au boîtier accordé au téléphone ou pas ? Alors, effectivement, le boîtier va permettre de payer. Mais effectivement, on pourrait aussi définir dans un smart contract toutes les dépenses d'une certaine personne vont pouvoir se mettre dans un pot commun où tout le monde va devoir contribuer à l'intérieur. Mais effectivement, le dispositif en tant que tel n'est pas associé à une personne. C'est-à-dire qu'on peut quand même dire « Voilà, j'interdis à quelqu'un d'utiliser mon dispositif biométrique. » Mais par défaut, n'importe qui, un touriste qui vient d'Australie vient s'identifier en utilisant votre dispositif. En fait, ça marchera de la même façon. C'est-à-dire qu'il sera identifié comme si c'était le tien. Encore, parce que maintenant, on voit beaucoup d'applications qui se mettent en avant, notamment pour le partage d'argent ou la collecte d'argent entre amis. Donc ça, en fait, on pourra également créer un smart contract. Exactement. Alors, il y aura tout un ensemble, effectivement, de ce qu'on appelle des templates, c'est-à-dire des modèles de smart contracts qui vont permettre de dire « Voilà, je veux faire un pot commun entre amis, je veux faire un pot d'anniversaire, je veux faire un prêt dans ma famille. » Chacun peut contribuer. Et en fait, tout se fait automatiquement. C'est un petit peu l'idée des smart contracts. C'est d'un seul coup, tous les outils qui sont quand même assez pratiques, par exemple pour la banque, deviennent accessibles à n'importe qui. Ok. Nous arrivons à notre troisième thématique. Donc, justement, on était sur le paiement. On arrive sur la thématique de la crypto-monnaie avec le Youco. Avec notre première question, le Youco sera-t-il bientôt disponible sur de nouveaux exchanges ? Alors, je pense que tu peux annoncer là. Du coup, ça a été annoncé il y a quelques jours, mais nous sommes désormais listés sur Uniswap. Donc, une nouvelle plateforme qui vient rejoindre du coup Probit, Zebitex et Blockchain.io. Alors, le gros avantage d'Uniswap, c'est que c'est très utilisé par les traders justement pour uniformiser un petit peu les cours. Donc, ce que vous avez pu voir aujourd'hui avec des cours qui n'étaient pas forcément très cohérents les uns et les autres, devraient en fait se calmer avec Uniswap. Gros avantage aussi, c'est que ça touche une population beaucoup plus internationale que Zebitex et Blockchain.io qu'on a actuellement. Donc là, effectivement, au niveau du Youco, la Max Supply est très élevée ? Alors, la Max Supply totale, donc il y a 10 milliards de Youco, effectivement, on va dire relativement élevée pour aujourd'hui. Donc, on essaie de faire très attention à ce qu'il n'y ait pas trop de Youco sur le marché parce qu'effectivement, ces systèmes-là ne marchent que par l'offre et la demande. Donc, à partir du moment où nous, on rajoute de l'offre sur le marché, forcément, le prix baisse. Donc là, aujourd'hui, on est à peu près autour de 200 millions de Youco sur le marché et on fait attention à en rajouter très, très peu. Aujourd'hui, par exemple, c'est uniquement le market making qui est simplement là pour en fait faire correspondre des ordres d'achat et des ordres de vente qui réintègrent des nouveaux Youco. Mais en aucun cas, aujourd'hui, on en rajoute. Ok. Donc, il y a également une autre question. Donc, c'est pourquoi avoir choisi un montant aussi élevé et à quoi vont servir ces jetons dans l'écosystème Uniris ? Alors, comme je l'expliquais un peu au début, l'objectif d'Uniris, effectivement, de s'étendre sur tous les cas du visage et sur toute la planète. Alors, 10 milliards, ça peut paraître beaucoup aujourd'hui. Alors, je peux... Au moment où on sera arrivé à ça, ça va devenir l'inverse. C'est-à-dire qu'on n'en aura pas beaucoup. Comment ça va se passer pour, du coup, posséder ce dispositif biométrique ? Est-ce qu'on l'aura chez soi ? Est-ce que ça va devenir le nouveau TPE de demain ? Comment ça va se passer ? Alors, effectivement, on va dire, en cas d'usage, il va y en avoir deux qui seront, un personnel et un plus utilisé pour le grand public. C'est-à-dire, le personnel, on l'a dans sa poche, on le branche sur son téléphone, on le laisse dans son bureau. Et le grand public, lui, aura plus de contraintes. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne s'agit pas que 50 personnes mettent le doigt dans le même dispositif. D'un point de vue sanitaire, c'est évident que ça ne pourrait pas coller. Donc, effectivement, ce sera une deuxième famille de dispositifs qui vont permettre ça pour justement permettre au plus grand nombre de pouvoir utiliser les mêmes... de ne pas avoir à se balader toujours avec le même dispositif. Au niveau des conditions pour miner le yuco à l'avenir, comment ça va se passer ? Alors, on est très, très attaché sur le fait de la décentralisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a rendu des gens un petit peu tristes sur le fait qu'on ne pouvait pas faire de ferme de mineurs yuco, tout simplement parce qu'on a des algorithmes qui vont s'assurer de la répartition géographique de l'ensemble des nœuds. Ce qui veut dire que c'est plus un usage où les mineurs seront mis chez les particuliers qu'autre chose. Donc, comment on devient mineur ? Donc là, il y a une première vague de mineurs qui ont été définies. Le réseau lui-même va toujours calculer en fonction du nombre de transactions qui arrivent sur le réseau, est-ce qu'il y a besoin de rajouter de nouveaux mineurs ? Parce qu'en fait, tout simplement, pour que ce soit intéressant financièrement d'avoir un mineur chez soi, il faut qu'on puisse aussi gagner des yuco. Donc, si à la fin, tout le monde gagne un demi-yuco tous les mois, on voit bien que financièrement, ça n'a aucun sens. Donc, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire de dire que n'importe qui va pouvoir allumer son serveur chez lui et miner, ça n'a pas forcément de sens d'un point de vue financier. Donc, le juste milieu qu'on a trouvé, c'est effectivement n'importe qui peut avoir un serveur, un mineur qui va stocker des données, mais uniquement quand le réseau le décidera, ce sera des nouveaux mineurs qui pourront valider. On avait également le stockage. Donc, est-ce qu'on pourra dans le futur stocker les yuco sur des ledgers nano ? Donc, la réponse est à priori, il n'y a rien qui s'y oppose. Donc, bien sûr, il faudra qu'on fasse un petit fascicule pour expliquer comment faire de bout en bout. Alors, sachant qu'effectivement, tout ce qui est stockage sur une clé USB, si on perd la clé USB, si on perd la passe rase, effectivement, la personne ne pourra venir vous aider. Ce qui aujourd'hui n'est pas le cas sur les plateformes comme Zabitex ou Blockchain.io. Si vous avez un problème, effectivement, il y a quand même un support qui est là pour vous aider. Dès qu'on rentre sur des solutions plus hardware, donc là, effectivement, le retour en arrière est plus compliqué. Demain, ce sera beaucoup plus simple. Ce sera simplement les doigts de la main qui permettront de récupérer l'ensemble de ces clés. Là, aujourd'hui, on est obligé d'utiliser un petit peu l'existant. Donc, pour résumer, le login mot de passe sur la plateforme d'échange ou la clé Ledger Nano pour stocker quand on veut garder chez soi. Et à terme, donc, le doigt avec la solution biométrique. Exactement. Pour ça, ce qu'il faudrait effectuer lors du swap du jeton ? Alors, on y réfléchit beaucoup avec l'équipe technique. L'idée, c'est effectivement que ce soit le moins douloureux possible. Donc, effectivement, il va y avoir à un moment donné deux bases de données. Une base de données sur la partie Ethereum où on va avoir les Yuko qu'on utilise actuellement. Et demain, bien sûr, sur le mainnet, les Yuko qui seront vraiment sur la plateforme de prédilection. Ce qu'on va essayer de faire, c'est effectivement de garder les mêmes adresses pour que ce soit beaucoup plus simple pour tout le monde. Avec, effectivement, de la même façon, toute une procédure qui permettra de faire le swap le plus aisément possible. OK. Et est-ce qu'il est possible aussi de différencier les personnes ayant les jetons sur les exchanges et les personnes ayant les jetons sur les hardware wallet ? Alors, le plus simple, effectivement, c'est si l'exchange a intégré le mainnet, prenons le cas de Zebitex, par exemple. Zebitex se plug également sur le mainnet en plus du token ERC20. Donc là, on va pouvoir faire un swap de wallet à wallet. C'est-à-dire simplement, vous ferez un transfert comme si tu as quelqu'un d'autre, sauf que ce sera toujours à vous. Ça, c'est un petit peu le cas le plus simple. Sinon, on fera quelque chose qui est complètement natif. Mais effectivement, là, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille en même temps avec les plateformes d'échange. Par rapport à tout ce qu'il y aura sur le marché et la feuille de route, pour l'instant, on se positionne très bien par rapport à ce qui est prévu. Voilà. Donc, effectivement, il y a eu un engouement au départ qu'on n'avait pas du tout prévu qui a fait qu'à un moment donné, certains ont pu faire 42 fois la mise. Donc ça, c'est quelque chose qui reste assez exceptionnel. Là, aujourd'hui, on retombe sur un prix qui nous convient mieux. Ça devrait s'équilibrer autour de 0,7. Si c'est moins, ce n'est pas du tout embêtant. Ça donne l'opportunité d'avoir plus d'investisseurs. Justement, la mainnet, est-ce que, est-ce que, Seb, tu peux nous dire davantage ? Donc, la mainnet, ça, c'est un gros, gros, gros travail. Pour ceux qui ont pu lire le white paper, le yellow paper, on touche à tous les aspects. Donc, ça va du réseau. Donc, avec un réseau qui n'est pas du tout basé sur ce que tout le monde utilise, qui s'appelle le gossip, mais qui est extrêmement verbeux en termes de communication réseau. Donc là, on est sur du multicasse supervisé. Sur la partie transaction, c'est pareil. Au lieu d'avoir une seule chaîne de blog, effectivement, on se retrouve avec des centaines, des milliers, des centaines de milliers de chaînes de transactions. Et puis, avec effectivement un smart contract extrêmement évolué qui va permettre effectivement de faire un petit peu tous les cas d'usage qu'on a mis d'ailleurs dans la roadmap. Et ça, ça demande effectivement une mise au point qui est assez longue. Donc, on l'estime pour l'instant à Essain 2021. Donc, il y a beaucoup de travail pour ça. Et d'ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés pour venir nous aider dessus, on sera très heureux de les accueillir dans l'équipe de développement. Petit message au passage. N'hésitez pas à postuler. Du coup, on peut le dire, ça, non ? Oui, tout à fait. Donc, n'hésitez pas à postuler au service développement du NIRIS et donc de rejoindre l'équipe. Quel impact, du coup, la mainnet aura sur le prix du Youco ? Alors, on a fait des prévisions, mais là, je ne les ai plus en tête. Là, tu me colles. Je vous mettrais un petit truc sur la vidéo. Je ne veux pas contredire les calculs qu'on a faits sur le white paper. Qu'est-ce qui fait que dès que la mainnet sera sortie, ça va vraiment faire grimper le prix ? Alors, aujourd'hui, c'est le problème quand ça paraît trop évident. En fait, il y a un vrai problème de fond aujourd'hui, c'est-à-dire que la plateforme de prédilection pour les smart contracts aujourd'hui, c'est Ethereum. Alors, pour ceux qui ont suivi le problème qui s'est passé sur Blockchain.io, effectivement, il y a eu une augmentation des filles sur les smart contracts qui a fait qu'effectivement, ça devenait d'un seul coup plus rentable. C'était plus bon d'un point de vue business d'utiliser des filles qui étaient autant fluctuants. Là où on se démarque aussi, c'est la rapidité de la validation. Donc là, on se retrouve avec un système qui va coûter peut-être 10 000 fois moins que sur ce qu'on paye sur Ethereum et qui est validé en l'espace de quelques secondes. Donc là, il y a vraiment un boulevard parce qu'effectivement, il y a un besoin qui se précise partout, donc sur la génération de contrats entre plusieurs entreprises, sur le vote, sur la sécurisation de l'IoT. Et donc, ça veut dire que ça pousse très fort au niveau du besoin. Et aujourd'hui, la seule plateforme qui répond à peu près à ce besoin, elle est à bout de souffle. Donc, c'est Ethereum. Donc, bien sûr, il y a quand même Ethereum 2 qui donne des chiffres qui seraient plutôt intéressants. Mais néanmoins, au-delà des chiffres, c'est un peu l'idée d'avoir travaillé avec le CNRS et Polytechnique sur cette solution. C'est que là, on arrive sur quelque chose qui arrive à pousser complètement les limites technologiques qu'on a actuellement. Ok, c'est très clair. Seb, merci, c'était la dernière question. Merci Virginie. Merci à tous de nous avoir suivis et d'être de plus en plus nombreux à échanger sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à lire ou relire notre white paper et notre yellow paper, disponibles en version anglaise et française sur notre site internet. N'hésitez pas non plus à me poser vos questions à virginie.uniris.io pour les prochaines éditions. A bientôt ! La prochaine fois, on se mettra dans l'autre sens parce que c'est pas mon profil. Ah mince ! Aïe, aïe, aïe !